Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un petit update lecture qui est sur mes dernières lectures. Il y a 5 livres. J'espère que j'irai assez vite pour en parler, même si bon, il y a des livres qui sont quand même pas mal intéressants de par leur sujet, de par d'autres trucs. Du coup, on ne va pas plus tarder que ça et je vais commencer tout de suite. Le premier livre dont je vais parler, que j'ai fini, c'est Les 3 vies de Susanna Baker de Philippe Amart chez Mazarine. C'est un livre que j'ai eu avec Nedgali, qui est une plateforme où on peut demander des SPI, et après on a accepté ou pas. Non, je l'ai vu. Alors, Les 3 vies de Susanna Baker, ça parle de Lorraine, je crois, qui va recevoir pour son anniversaire, de la part de sa fille, un test génétique. Du coup, elle va faire ce test et elle va découvrir qu'elle a 51% de gènes juifs, sauf qu'en fait personne dans sa famille n'est juif. Du coup, elle se dit, non, c'est pas possible, je vais appeler... Allô, le labo ? Oui, bonjour. Vous vous êtes pas trompés par hasard ? Non, non, non. Donc non, ils sont pas trompés, c'est bien ça. Donc elle comprend pas, elle dit, non, mais c'est pas possible. Attends, mais est-ce que c'est du côté de mon père ? Sauf que, bon, il est mort, donc du coup... Et puis, non, on connaît bien la famille là-bas, donc non, ça peut pas être du côté de mon père. Par contre, du côté de ma mère, bah, je sais, en fait, pas grand-chose. Et le problème, c'est que sa mère, elle a Alzheimer, et du coup, bah, elle peut pas vraiment lui demander si, hé maman, en fait, t'aurais pas voulu me dire quelque chose ? Non, elle peut pas. Voilà. Donc du coup, elle va essayer de chercher par elle-même des informations sur la réelle identité de sa mère. C'est un roman très touchant. Je pense que c'est un roman, en fait, comme ça, au début, on se dit, ok, elle a envie de connaître un peu plus sa mère et tout ça, sauf que ça parle, en fait, de la Seconde Guerre mondiale et notamment, bah, du coup, des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale en France. Puisqu'en fait, les chapitres de Lorraine sont entrecoupés par des chapitres d'enfants. Donc il y a Anna, Léo et Frida, je crois que c'est Frida, qui sont des enfants Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, en fait, Frida et Léo vivent à Paris. Léo, en fait, il se considère comme communiste dans sa famille, il pratique pas du tout la relation, la religion juive. Par contre, Frida, elle, oui. Et Anna, elle vit à Marseille avec ses parents, qui tiennent une épicerie, non, une boulangerie, pardon. Et donc, du coup, en fait, avec ces chapitres de ses trois enfants, on découvre un peu comment ça, enfin, tout s'est un peu enchaîné. Puisqu'on découvre, il y a déjà le régime de Vichy et donc, du coup, l'Allemagne occupe déjà la France. Mais on va voir, en fait, comment est-ce que le régime de Vichy, petit à petit, va encore plus aller loin en déportant, notamment, les familles, les enfants et tout. C'était un livre très dur, vraiment. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il aurait été bien, dans le résumé, de prévenir que ça parle de la Seconde Guerre mondiale, que ça parle de familles déchirées, bah, voilà, ce que ça impliquait, en fait, cette Seconde Guerre mondiale, aussi pour les enfants, parce que, bah, du coup, ça parle des enfants juifs. C'est très, très dur et j'aurais aimé qu'il y ait, attention, ça part de la Seconde Guerre mondiale, parce que je pense que ça peut affecter certaines personnes si elles ne le savent pas en commençant ce livre. Donc, voilà, c'est un peu un reproche que j'ai vis-à-vis de la Quatrième de couverture, c'est qu'on ne s'attend pas du tout à ce que ce soit par rapport à la Seconde Guerre mondiale. Enfin, en tout cas, moi, quand j'ai lu la Quatrième, je ne pensais pas du tout que ça allait parler de ça. Et en fait, oui. Mais c'était une très bonne lecture. Et il y a... Philippe Amart a fait des recherches, puisque, en fait, à la fin, il va remercier tous les professionnels concernant la Seconde Guerre mondiale, la déportation des juifs, des associations sur l'Holocauste, sur, voilà, tout ce qui concerne la Seconde Guerre mondiale. On voit beaucoup qu'il a fait, quand même, des recherches poussées. Et donc, voilà, c'était un livre très sympa. Mais, voilà, j'aurais préféré que, quand même, il y ait des petits, un peu, trigger warnings, disant, attention, ce n'est pas pour tout le monde. Concernant la lecture que j'ai faite après, qui est également un e-book, que j'ai eue également via Nell Gally, c'est De Feu et d'Or de Jacqueline Woodson, qui est chez Stock, collection, que je regarde, collection La Cosmopolite. Et donc, là, dans cette histoire, on parle d'une jeune fille qui va avoir 16 ans. Donc, elle va faire... Elle a une soirée prévue pour fêter ses 16 ans, avec sa famille, avec ses amis, donc, vraiment, pour un peu fêter ce passage, ou dans cette famille, en fait, c'est assez important, la 16e année. Chaque chapitre va être découpé avec un membre de la famille qui va, en fait, se remémorer ce que la naissance de cette jeune fille a impliqué. Donc, voilà, on a le témoignage, donc, de la mère de cette jeune fille, de la grand-mère, du grand-père et du père. Enfin, les grands-parents maternels, parce que grands-parents paternels, on va voir pourquoi ils ne sont pas là. Ils vont se remémorer ce que cette naissance a impliqué, puisqu'elle est née 16 ans auparavant... Sans blague, elle a 16 ans, 16 ans auparavant, oui. Mais sa mère, en fait, avait également 16 ans, et en fait, elle n'a pas pu fêter cette fête de ces 16 ans, puisqu'elle a donné naissance, donc, à cette fille. C'est une famille afro-américaine, et la naissance de cette jeune fille, par sa mère, a impliqué énormément pour les parents de la mère, des grands-parents, puisque eux ne voulaient pas que sa fille, que leur fille tombe facilement, très vite enceinte, facilement enceinte, parce que ça impliquait énormément par rapport à la communauté, un peu le regard que ça porterait. Aussi, la mère, enfin, la grand-mère, en fait, elle a vécu l'événement de tout ça, et par rapport à ça, voilà, elle a voulu élever sa fille un peu dans les hautes sphères, et voir ça, pour elle, c'était un peu un retour en arrière, et du coup, elle n'était pas contente. Cette naissance a impliqué beaucoup de choses, et, donc, la mère a dû se sacrifier pour cette naissance, mais on voit également qu'elle n'a pas réellement un lien si fort avec sa fille, puisque la fille a plus de liens avec son père. Mais ça, c'est pareil, en fait, durant tous les chapitres, on comprend pourquoi, ce qui s'est passé, ce que la naissance de cette fille, tout simplement, a engendré dans la vie de cette famille, qui, enfin, c'était pas prévu, du coup. J'ai beaucoup aimé ce livre. C'était très facile, c'est un livre très court, donc il se lit très rapidement, très facilement. Je pense que je le relirais, parce que, bah, on apprend beaucoup de choses par rapport à la communauté afro-américaine, et que, pour nous, en fait, enfin, en tout cas, en tant que blanche, je vais pas penser, en fait, que, bah, ça, ça implique ça, ça implique ça. Voilà, c'est pour ça que j'ai bien aimé ma lecture, parce qu'on apprend des choses, et ça fait toujours plaisir. Et je pense que je lirais d'autres livres de Jacqueline Woodson, parce que c'était très, très intéressant. Ensuite, je vais parler du livre du mois, qui était Autoboyographie de Christina Lorraine, chez Hugo Romain Collection New Way. Donc, pour ceux qui ont vu ma palle d'été, vous avez vu que j'avais marqué que, finalement, Autoboyographie passait en lecture obligatoire pour le mois de juin, tandis que Labyrinthe passait pour juillet. Tout simplement parce que le mois de juin, et bien, c'est le mois des fiertés. Et donc, du coup, autant lire un livre que j'avais, donc, à lire obligatoirement, qui implique des personnages faisant partie de la communauté LGBT. Donc, du coup, voilà, je l'ai lu. Et j'ai vraiment aimé ce livre. Je suis pas romance du tout. Je lis très rarement de la romance. Mais là, j'ai vraiment énormément aimé parce que, outre le fait que ça parle, voilà, c'est la romance, ça parle également de la religion et de l'impact que ça peut avoir quand on est LGBT, de faire partie d'une communauté religieuse assez stricte vis-à-vis des LGBT. C'était une très, très bonne lecture. Du coup, je vais vous en parler un peu plus. Donc, ça parle de Tanner Scott qui vit dans l'Utta, à Provo. Et quelques années avant, il habitait à San Francisco avec sa famille et ils ont déménagé à Provo. Sauf que Provo, en fait, c'est une petite ville qui est mormone. Enfin, où il y a une très forte communauté mormone puisque c'est très rare, en fait, les familles qui ne sont pas de la communauté mormone. Sauf qu'avant, ils habitaient à San Francisco et Tanner Scott, il est bi. Ce qui implique que quand ils ont déménagé, enfin, ses parents sont au courant, toutes ces familles sont au courant, ils sont ok avec ça, mais quand ils ont déménagé, ils lui ont dit vu que tu es bi et qu'on est maintenant dans une ville où c'est principalement mormon, il vaut mieux que tu te testes par rapport à ça parce que sinon, tu pourrais te rejeter, tu pourrais avoir des difficultés à t'intégrer et on ne veut surtout pas ça pour toi. Du coup, il va se taire. Et là, on le retrouve en terminale où sa meilleure amie lui dit « Allez, tu viens, tu t'inscris au séminaire » et le séminaire, en fait, c'est un cours où, durant tout le semestre, tu écris un livre et à la fin du semestre, tu as fini ton livre et tu es noté dessus. Et lui, au début, il est bof, bof, bon, ok, je suis inscrit à celui-là, voilà. Mais il est... Enfin, il s'en fiche un peu. Il s'en fout. Sauf que, va débarquer comme assistant du prof, celui qui, donc l'année dernière, qui a une très bonne note et qui va se faire éditer. Et il est mormon. Et Tanner Scott va tomber fou amoureux de ce mec. Sauf que, voilà, il est mormon et il est un mot de banan, il est hétéro. Et puis, en plus, enfin, genre, c'est un mormon, donc non. Non, vaut mieux pas. Vaut mieux pas qu'on soit ensemble. Enfin, même s'il sait pas si ce gars fait partie de la communauté LGBT, mais il se dit « Bah non, parce que c'est un mormon, donc c'est pas possible. » Donc, ça commence assez compliqué puisque puisque Tanner va pas arrêter de... Dès qu'il va le voir, il va être tout chamboulé. Voilà. Donc, ce mec, il s'appelle Sebastian Boller et il va bientôt faire sa tournée de livres et il va commencer à aider Tanner à écrire son livre. Sauf qu'en fait, Tanner, tout ce qu'il arrive à écrire, c'est à propos de Sebastian Boller, de dire ce qu'il aime chez lui et tout ça. Et voilà. Il va se... Il va un peu... Sébastien va un peu s'en rendre compte. Et voilà. Et le problème, c'est que vu qu'il est dans une famille mormon, en plus, son père, c'est le pasteur. Donc, comment vous dire qu'en plus, c'est une famille encore plus stricte ? Et voilà. Donc, en fait, c'est un livre que j'ai adoré parce que ça parle vraiment des difficultés de faire partie de cette communauté mormon et d'être en même temps LGBT et de se dire bah, en fait, le problème, c'est que soit je choisis ma famille et la communauté mormon et je pas sous silence ma... mon orientation sexuelle ou bah, je quitte en fait cette communauté, je n'ai plus aucun lien avec eux parce qu'ils vont me renier sauf que je choisis d'être qui je suis, de respecter ma sexualité et voilà. En vrai, j'avais peur que ça fasse un peu happy ending, super easy, voilà. Et en fait, pas du tout, on va voir vraiment les complications qu'ils vont avoir les deux. Vraiment, j'ai adoré, adoré ce livre, il est magnifique et ce que j'ai encore plus aimé, c'est qu'à la fin, il y a des ressources, que ce soit des essais, des romans, des séries, il y a des sites également pour des renseignements par rapport au LGBT, il y a aussi un site où des communautés de lecteurs LGBT recommandent des lectures LGBT. Donc ça, c'est génial. Par contre, c'est un anglais, donc du coup, si vous lisez en anglais, c'est cool, sinon, c'est pas top, sauf si ces livres sont édités en France. Mais voilà, vraiment très très bonne lecture, je pense que c'est un coup de cœur. et je remercie du coup ma pote Colline, ma super pote Colline, qui m'a dit tu vas lire ce livre pour cette année. Donc, ok, je regrette pas du tout de l'avoir acheté, du coup, de l'avoir vu, parce que c'était super, vraiment, je vous le recommande. J'ai dit que je lisais pas de romance, oui, en fait, le prochain, c'est également romance, mais un peu bizarre. C'est Dancers de Jean-Philippe Blondel, chez Actes Sud Junior. Donc là, on va suivre Sanjiwa, Anaïs et Adrien, qui sont des ados, qui sont au lycée. On a, donc Anaïs, qui est une être sportive de haut niveau, au niveau gymnastique, donc au niveau national. Elle allait être au JO, sauf qu'en fait, elle a été, en gros, on l'a virée, parce que elle faisait, elle avait plus d'aussi bonne performance. Donc du coup, elle se retrouve dans un lycée, où il y a une option de danse. Il y a également Adrien, donc qui est, qui danse depuis tout le temps, mais sans avoir pris de cours, ni rien, et qui habite dans un bled paumé, et vu que ce n'est pas très bien vu de danser, il va, il lui, ce qu'il veut, et puis il n'a pas envie d'être avec les personnes qui étaient au collège, et tout ça, donc du coup, il va s'inscrire dans ce même lycée, où il y a une option de danse, puisque c'est le seul lycée qui a cette option. Donc on va déjà avoir la relation Adrien-Anaïs, et ensuite, il s'est passé quelque chose, donc les premiers chambres, pittes, un peu, on se remémore ce qui s'est passé, et ensuite, il y a la relation Anaïs-Sanjiwa, mais en même temps, enfin, ce n'est pas vraiment une relation amoureuse, donc du coup, c'est pour ça que quand c'est marqué triangle amoureux, j'étais là, bref, 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 et ensuite, en dernier, on a la relation Adrien-Sanjiwa, mais en fait, ce n'est pas une relation amoureuse, c'est plus, ils vont se mettre en collaboration, en gros, ils vont faire équipe pour créer quelque chose pour Anaïs, parce qu'elle a eu un souci, Anaïs, et pour lui remonter le moral et lui faire plaisir, du coup, ils vont mettre de côté leurs différences, leurs idées reçues vis-à-vis de l'un et de l'autre, et ils vont créer quelque chose pour elle, donc voilà, et on voit également pourquoi est-ce que Adrien et Anaïs ne sont plus ensemble, enfin, c'est très court, il se passe plein de trucs, on a des points de vue différents, ça parle également de, dans une relation, la violence conjugale, qui n'est pas trop, trop abordée, mais quand même, et après, c'était un livre sympa, mais, c'est pas non plus le livre, waouh, au niveau, livre de danse, j'ai déjà vu mieux, j'ai déjà lu mieux, après, voilà, c'est un peu plus normal, on va dire, mais c'est pas un truc de ouf, on va dire, donc, j'ai bien aimé, mais sans plus, ensuite, alors, en fait, c'est le dernier, c'est le dernier, c'est le dernier, et enfin, j'ai lu The Restless Girls de Jessie Burton et Angela Barrett chez Bloomsbury, donc, vous savez, c'est le livre dans lequel je disais dans mes vidéos, ça fait des mois que je veux le lire, mais je ne l'ai toujours pas lu, c'est bon, je l'ai lu, c'est bon, donc, j'ai grave aimé cette réécriture du Comte des Douze Princesse, puisqu'il est super féministe, il y a de la sororité, il y a du, voilà, c'est trop bien, du girl power, donc, pour ceux qui ne connaissent pas, le Comte des Douze Princesse, puisque ça le reprend, en fait, ce sont douze princesses qui, la nuit, vont aller dans un monde autre où elles vont danser toute la nuit et du coup, le roi, le matin, il se dit, mais pourquoi est-ce que leurs chaussures sont toutes usées et tout ça, c'est pas possible, mais qu'est-ce qu'elles font la nuit ? Et donc, du coup, il va afficher, voilà, il va dire, ah, celui qui trouvera ce qu'elles font la nuit pour avoir leurs chaussures usées pourra avoir l'une de mes filles en mariage, et du coup, il y a plein de princes qui viennent, voilà, pour savoir ce qu'elles font, sauf que les princesses sont intelligentes déjà dans le compte, mais là, c'est encore plus poussé, vraiment, c'est génial, par contre, le père, mais, tout début, il s'est passé une tragédie et pour protéger ses filles, il les enferme dans une pièce qui n'a pas de fenêtre, donc qui est dans le noir complet, et une heure par jour, il les laisse sortir pour se promener. ce père est fou ! Tout ça pour les protéger, donc elles n'ont pas d'activité, elles n'ont rien, elles ont chacune leur spécialité, biologie, au niveau des arts, enfin bref, sauf que là, elles n'ont plus rien parce que le père dit non, c'est lié à la tragédie, il dit non, vous n'aurez plus le droit de faire ça, et voilà, enfin, vraiment le père, mais heureusement, on a des personnages féminins forts qui ne se laissent pas démonter, et ça, ça fait du bien, voilà, donc si vous voulez lire, enfin en tout cas, je le recommande aux parents qui veulent faire découvrir des contes, mais plutôt quand même féministes et où les femmes sont fortes, où elles tiennent jusqu'au bout, parce que, bah du coup c'est ça, donc si vous voulez, voilà. Un conte qui est super sympa pour les petites filles, je vous le recommande vachement, parce qu'il est super bien, sachant qu'il a été traduit en français, je crois qu'en français, ça s'appelle 12 princesses rebelles, je ne sais plus chez qui, mais en tout cas, voilà, c'est une très bonne réécriture de contes, c'est tout au niveau de ma lecture, j'espère qu'au niveau des explications des livres, ça aura été bien, ça a été globalement des bonnes lectures, sauf Dancers, qui je trouve est un peu plus bas que les autres. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné envie de lire certains livres, n'hésitez pas à me dire en commentaire les livres qui vous ont donné envie, ou les livres que vous avez déjà lus, et vous avez un avis à donner, s'il est différent, si c'est le même, et tout ça. Et du coup, je vous dis à une prochaine vidéo, ce sera un tag, donc je peux déjà le dire, puisqu'en fait, je refais cette vidéo, que j'ai déjà fait, j'ai déjà fait cette vidéo, sauf que, quand je montais, j'ai dit, ah non mais c'est pas possible, je suis lente, je fais que des E, et c'était lent et tout, et j'en avais marre, donc du coup, je l'ai refaite, voilà, donc je peux vous dire, que la prochaine vidéo, c'est un tag, voilà. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, enfin bref, ce que vous voulez, et je vous dis à la prochaine vidéo, bye ! Sous-titrage ST' 501